Bonjour, Claire de Viamings, coach pour adultes, autiste Asperger. Je continue à vous partager ce que j'ai mis en place pour gérer les suites de mon burn-out autistique. Et aujourd'hui, on a un gros morceau parce que je vais vous parler de tout ce que j'ai mis sous globalement physiologie, c'est-à-dire comment je prends soin de mon corps, du véhicule qui me permet de progresser dans cette vie. Alors tout d'abord, le soir je vais me coucher tôt, 22h, 22h30 grand maximum. J'évite, c'est vraiment éviter parce que je n'y arrive pas tous les jours, j'évite les écrans le soir. Instagram, c'est pas bon le soir, c'est de la lumière bleue, ça agite, c'est vraiment pas bon le soir. Ensuite, j'ai une hygiène alimentaire extrêmement stricte. Comme beaucoup de personnes avec de l'autisme, mais au niveau du microbiote, c'est pas top. Donc je ne mange aucun sucre, pas de sucre comme ça, pas de sucre dans des desserts, vraiment aucun sucre. Je ne mange aucun produit laitier, ni la vache, ni la chèvre, ni la brebis, mais vraiment aucun. Pas de yaourt, pas de beurre, pas de fromage, rien, rien, rien. Et je ne mange aucun gluten. C'est effectivement assez strict. Maintenant, ça permet quand même d'améliorer un petit peu les choses et même pas mal, je dirais. Je mange principalement des produits frais et des produits que je cuisine moi-même. Voilà, je cuisine, j'aime cuisiner. Si un jour vous voulez que je vous explique comment je cuisine, je peux le faire aussi, vous me le dites dans les commentaires. Je fais un peu d'exercice. Alors l'idéal, c'est 30 minutes par jour. Je sais que je n'y arrive pas nécessairement. Je fais du yoga au moins une fois par semaine et j'ai un abonnement avec des cours de fitness en ligne sur une plateforme que je peux faire quand je veux. Alors évidemment, tout ça, ça a un coût. Je vais vous en reparler après parce que ce n'est pas fini. Pour aider le sommeil, je prends de la mélatonine parce que comme beaucoup de personnes autistes, mon sommeil n'est pas très, très bon. Donc la mélatonine qui est prescrite par un médecin et qui est donc remboursée permet d'aider quand même l'endormissement et le fait de rester endormi la nuit. Si je m'éveille la nuit, il y a des nuits où j'ai du Rescue Remedy en spray, le Rescue Night. Je fais quelques sprits de Rescue Night et alors ça me permet à nouveau de m'endormir. Quand ça ne va pas, je respire profondément quelques fois en faisant bien attention à l'expire parce que c'est l'expire qui permet de détendre le corps. Et ensuite, le médecin qui me suit pour tous les problèmes du microbiote m'a prescrit toute une série de compléments alimentaires. Alors évidemment, tout ça a un coût. Manger frais, ne pas manger de la malbouffe, suivre des cours et les compléments alimentaires, ça a un sacré coût. C'est un coût qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc je me rends compte que c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous partager un exercice qui permet de calmer un peu le mental. C'est un exercice vraiment simple. Ça consiste à mettre une main, n'importe laquelle, sur le front et l'autre main derrière la tête. Et de rester comme ça pendant quelques minutes. Ça va calmer les pensées. Quelque chose que je trouve également particulièrement utile pour moi, après avoir fait cet exercice, c'est de détendre, parce qu'à ce moment-là les mains sont déjà bien chaudes, de détendre les différentes parties du visage où on sent des tensions. On pouvait sentir des tensions au niveau des yeux, au niveau de la mâchoire. Il y a souvent beaucoup de tensions au niveau de la mâchoire. Parfois au niveau des tempes ou des oreilles. Et donc détendre comme ça avec les mains chaudes, ça m'aide souvent à me rendormir quand je m'éveille la nuit. Voilà, j'ai encore parlé cinq minutes. Ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'elle sera plus courte celle-là. Je vais vous parler de tout ce qui est aspect émotionnel et ensuite encore brièvement des intérêts spécifiques. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501